Des experts internationaux et des représentants des départements et établissements publics et privés concernés de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc et des associations professionnelles sont en conclave à Rabat à l'occasion d'un atelier de réflexion visant à examiner les moyens d'améliorer la performance du système de formation professionnelle. Nous travaillons, nous coopérons avec le Maroc depuis des maintes années maintenant, on appuie au secteur de la formation professionnelle et actuellement, aujourd'hui, on assiste à l'atelier qui veut un peu lancer notre appui technique au secteur. Qu'est-ce qui veut dire appui technique ? Appui technique, c'est la mise à disposition d'expertise sur des sujets qui sont d'intérêt du Maroc pour essayer d'accompagner à développer les activités de la stratégie nationale d'ici 2021. Organisé sous le thème développement du capital humain au Maroc, priorité d'action pour l'amélioration de la performance du système de formation professionnelle à l'horizon 2021, cette rencontre s'inscrit dans le programme de soutien de l'Union Européenne à la réforme du système de formation professionnelle à travers le développement du capital humain au Maroc. L'objet de cet atelier de travail, c'est de voir dans quelle mesure on peut travailler sur l'opérationnalisation, de s'arrêter sur l'opérationnalisation de la stratégie 2021 de la formation professionnelle. Et avec l'appui de l'Union Européenne, il y a eu la mobilisation d'une assistance technique sur quatre ans où il y a des experts principaux et d'autres experts qui vont intervenir en fonction des chantiers qui seront choisis. Cet atelier de deux jours permet aux participants d'échanger avec des experts internationaux autour des thématiques clés pour améliorer la performance du système de formation et l'emploi des jeunes. L'objectif étant de dégager les priorités d'appui qui serviront à recadrer le plan d'action de l'équipe d'assistance technique du projet. L'appui de l'appui de l'appui.